Marion Fersing s'est fait entre la France Insoumise et le Parti Communiste pour les législatives. Après les écologistes, la formation de Jean-Luc Mélenchon avec le PC, 50 circonscriptions sont réservées aux communistes, moitié moins que pour les écolos. 50 circonscriptions dans seulement 2 chez nous, celle des Herbiers en Vendée, celle de La Baule en Loire-Atlantique. Mais l'essentiel n'est pas là pour le conseiller municipal communiste de Nantes et vice-président de la métropole, Robin Sallcroix. Ce qui est sûr c'est que les communistes dans cette séquence ont pris toutes leurs responsabilités et contribuent et contribueront encore demain justement à la dynamique de rassemblement. L'enjeu pour nous désormais, je crois pour les Françaises et les Français qui ont le cœur à gauche, c'est de gagner un maximum de députés de gauche et de nombreux communistes dedans justement pour faire échec au mauvais coup qui vont pleuvoir et que nous prépare Emmanuel Macron et ses soutiens. On peut penser à la réforme des retraites. Et en Loire-Atlantique, nous serons mobilisés de toutes nos forces pour faire gagner la gauche, notamment sur la 7e circonscription autour de la candidature de Véronique Maé qui vit à Saint-Joachim, qui vit sur le territoire de cette circonscription. Je suis plutôt fier que nous ayons réussi en cette date anniversaire du Front Populaire à nous rassembler pour faire gagner les aspirations populaires.